Au cœur inéprendable, comme un taureau prêt à se battre dans l'arène, le seigneur de l'effroi, dont les rugissements terrifient les cœurs de tous les pays, grand de crainte, riche de prestige, comme le dieu sous terre. Celui d'un mont qui donne la victoire au roi, et sa majesté parvint jusqu'à la ville de Kadesh. – Bonsoir à tous et à toutes, au couteau à toutes et à tous, comme je me trompe toujours. Voilà, je vous remercie. J'en remercie donc Catherine, Sidonie, Peter, un ami anglais. Je suis très content de m'accueillir ce soir. Deux Annick, Christiane, Agnès, Christiane, les deux Christianes, Gisèle, Anne, Raymond, Jacqueline, Alain et Vigne, de leur présence ce soir et de leur inscription. Donc, ce sont les fidèles, les fidèles à mes conférences d'égyptologie, puisque j'ai décidé, comme vous le savez, de me consacrer un petit peu à ça. Et aujourd'hui, un sujet qui est assez compliqué. J'espère que vous allez tous, on va tous s'accrocher, moi aussi d'ailleurs, qui est la grande aventure des Hierolithes. C'est-à-dire, effectivement, comment, ce sera la fin de mon exposé d'une heure, comment Champollion a réussi à percer le secret des Hierolithes. C'est toute une aventure que je vous propose de suivre, qui n'est pas forcément très connue, puisqu'évidemment, tout le monde a en tête la pierre de Rosette, notamment, bien sûr, cette grande découverte de la pierre de Rosette, donc, évidemment, incontournable. On ne pourra pas sauter cette découverte. Mais en tout cas, il s'est passé des choses avant. Il y a eu des précurseurs, il y a eu des savants avant Champollion qui ont largement contribué à la découverte des Hierolithes et qui allaient créer, comme je l'ai dit dans mon annonce, quelque chose, une nouvelle science, qui est la science de l'égyptologie. Voilà. Donc, c'était en 1822. Nous allons donc partir de l'origine des Hierolithes. Nous allons partir loin, donc, pour comprendre un petit peu de quoi ils retournent, qu'est-ce que sont les Hierolithes, pourquoi ils ont été créés, et donc, contrairement à ce que peut-être beaucoup pensent, il n'y a pas que les Hierolithes, il y a aussi d'autres écritures égyptiennes, très importantes pour la découverte de Champollion. On va voir un peu pourquoi. Donc, 3500 ans d'écriture égyptienne, c'est long. Imaginez un peu, si vous retournez 3500 ans en arrière, nous sommes en 2020, vous voyez que nous allons vers moins 1000 avant Jésus-Christ. Effectivement, on peut imaginer qu'en 3500 ans, cette langue a bougé, cette langue a eu une vie propre, une vie qu'effectivement, il fallait comprendre pour mieux appréhender son déchiffrement. On va retourner, c'est-à-dire ses grands thèmes. Alors, je vous ai mis, parce que vous allez avoir des hieroglyphes ce soir. J'espère qu'à la fin, j'aurai le temps de faire une petite démonstration, voir si vous avez bien compris tout le système hieroglyphique, et savoir comment on arrive à peu près à les traduire, à les comprendre aujourd'hui, non pas 1822 depuis Champollion, mais on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'études depuis, comme vous vous imaginez. C'est un système qui est complexe, vous allez le voir. Alors, comme on disait hieroglyphes, puisque c'est un mot grec, hieroglyphes, ce qui signifie l'écriture en pierre, les écritures en pierre sacrées, donc l'écriture sacrée en pierre plutôt. Vous allez voir qu'en Égypte, on n'écrivait pas du tout ça, mais il y avait quand même une relation très, très forte. C'est Clément d'Alexandrie, un père de l'église d'Alexandrie du IIe siècle, qui va donner ce nom d'héroglyphes que nous l'utilisons toujours aujourd'hui. Mais en égyptien, il y avait un autre mot qui n'était pas très, très élonnier, qui s'appelait donc Nejou Metscher. Vous voyez, Netscher, pardon. Vous voyez ici, c'est la rampe d'un drapeau, un drapeau qui était dans les temples pour représenter la présence des dieux dans les temples. Donc, Netscher, ça veut dire dieu, et ici, parole, parole divine. Donc, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque pharaonique et qu'on appelait les hiéroglyphes. Alors, je recommence depuis le début, puisque effectivement, les hiéroglyphes ne datent pas d'hier. Ici, nous sommes dans les premiers hiéroglyphes qu'on a retrouvés en 1986. Donc, on peut bien voir que ce sont des hiéroglyphes et surtout, ça représente des animaux. Alors, j'ai repris, j'ai une police de hiéroglyphes, vous avez de la chance. J'ai repris donc, bien sûr, l'éléphant. On voit qu'en 3200 avant Jésus-Christ, dans la vallée du Nil, il y avait des éléphants, ce qui veut dire que, bien sûr, le climat a beaucoup changé entre l'époque, cette époque-là, presque préhistorique, et l'époque beaucoup plus tardive. Un chacal, ici, qui est très, très, très nettement représenté. Un canard, une hérondelle, et puis une sorte d'hibis, en tout cas d'animal comme ça. Voilà les premiers hiéroglyphes, qui datent de moins 3200 ans, retrouvés à Abydos. J'en ai parlé il y a trois semaines du site d'Abydos, qui est un site sacré en Égypte du dieu Osiris. Et donc, ce sont des petits morceaux en ivoire qui ont été conservés, retrouvés ici dans un cimetière. Donc, c'est-à-dire du roi scorpion. On va aller un petit peu plus vite. Et évidemment, ça, c'était les premiers hiéroglyphes jamais, jamais trouvés jusqu'ici. Et puis, les derniers. Donc, voilà, je voulais vous montrer un texte dédié à Mandoulis, au temple d'Isis de Philae. C'est un texte qui, vous allez le voir, donc ça a été martelé. Vous remarquerez ici que, bien sûr, la figure du dieu Mandoulis a été complètement bûchée, comme on dit, à l'époque chrétienne. Les chrétiens ont enlevé ces images-là. Et puis, on garde ce petit texte. Alors, je vous donne, vous allez voir, un gros effort de présentation. J'espère que vous l'admirez avec ce fondu enchaîné sur ce dernier texte jamais retrouvé en Égypte, à Philae, donc dans tout le sud de l'Égypte, pas très loin d'Assoyens, et qui a été daté précisément du 24 août, 394 après Jésus-Christ. C'est le dernier texte. C'est assez émouvant de le lire, de le voir. Alors, justement, on peut le traduire, ce texte, même s'il est d'une facture qui n'est pas très lisible. En tout cas, on voit que les Égyptiens, à l'époque, ne savent plus trop quand même écrire les hiéroglyphes, des hiéroglyphes dignes de ce nom. Voilà, le texte indique simplement, devant le dieu Mandoulis, que vous avez vu, qui était abîmé tout à l'heure, et qui avait été éliminé, devant le dieu Mandoulis, fils de Russe, de la part de Nesmet Harom, fils de Nesmet, prêtre en second d'Isis, nous sommes dans le temple d'Isis-Piré, pour toujours et à jamais, parole dite par Mandoulis, seigneur de la Batonne, le grand dieu. Voilà, nous sommes le 24 août 394. Après cette date, après cette date très précise, comme vous remarquez, on a réussi à déterminer ça, et bien après cette date, après c'est un graffiti, et bien c'est fini. On ne sait plus écrire en tout cas les hiéroglyphes. Voilà. De 394, donc à 1822, la date de la découverte de Champollion, il va y avoir un silence, donc de plus de 1000 ans, presque 1500 ans de silence de hiéroglyphes. Maintenant, on va passer un petit peu dans les choses savoir. Alors, j'ai une autre image que j'aime beaucoup, toujours à Philae, toujours ce temple que je pense que je ferai une conférence, ce temple d'Isis de Philae, qui est vraiment très intéressant. Une croix, donc, copte, une croix chrétienne, qui a été, vous voyez, comme vous voyez très bien cette croix ici, une croix qui a été gravée sur des hiéroglyphes, sur un panneau d'hiéroglyphes. Alors là, vous avez tout un résumé de l'histoire égyptienne, qui va donc des pharaons jusqu'aux grecs, jusqu'aux coptes, qui vont arriver ici. Donc, c'est, voilà, nous sommes à une époque vraiment charnière, une époque très, très importante. Vous avez vu le dernier texte hiéroglyphique 394, après Jésus-Christ, deux ans auparavant, l'empereur Théodose va fermer tous les temples, les sanctuaires païens. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, depuis Constantin, les empereurs romains sont chrétiens et décident de fermer tous les sanctuaires païens, bien sûr, notamment les sanctuaires égyptiens, dont le temple d'Isis. Et puis, 395 ans, un an après, le texte que vous avez vu préalable blanc, c'est la mort de Théodose, c'est le début d'Empire byzantin. Ici, vraisemblablement, cette croix que vous voyez là devant vous, cette croix chrétienne qui a été gravée sur une ancienne gravure d'époque pharaonique, d'anciens hiéroglyphes, eh bien, elle a vraisemblablement été gravée en 537, un siècle à peu près, à peu près, donc à peu près un siècle, oui, après le texte précédent, et ça a été gravé par l'évêque Théodose qui a mis un autre texte en copte. Je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce que c'est le copte, qu'est-ce que c'est les liens, tout à l'heure, on va y revenir, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et sur ce texte retrouvé dans le temple d'Isis, on voit ce texte qui dit « La croix a vaincu et vaincra toujours. » La croix, bien sûr, la croix chrétienne, la croix des chrétiens. Voilà, 1428 années précisément de silence des hiéroglyphes. Alors, évidemment, ce n'est pas facile quand on a tout oublié, comment on écrivait, comment on prononçait, quelle était la manière d'écrire, comment ça va se passer. Alors, vous avez vu, ici, ces petites images en décoration, c'est tiré de la grammière égyptienne de Champignon qui paraîtra en 1836, donc son grand œuvre après sa mort, puisque Champignon mourra en 1832, il mettra en 1880, c'est à venir. Et puis, je vous ai mis ce petit cartouche que j'aime beaucoup, c'est un cartouche de manuscrit de Champignon qui veut dire « L'aimé d'amont » parce que Champignon se croyait être « L'aimé d'amont ». Donc, c'est en autre langue que vous allez aborder tout à l'heure, le démotique, qui est une autre langue égyptienne. Voilà. Alors, tout commence avec Orapolon, qui est donc un prêtre, vraisemblablement, un prêtre qui vivait à Achmim en Égypte vers le 5e siècle avant Jésus-Christ et qui va faire écrire un ouvrage qui s'appellera « Les hiéroglyphikas », un ouvrage en grec, sans doute pas en grec à ce moment-là, mais qui va écrire un ouvrage pour essayer de faire comprendre les hiéroglyphes à son époque. Alors ici, je vous ai reproduit effectivement un ouvrage de 1553. On va retrouver au début, donc on est à la Renaissance, on est vraiment à l'époque de la Renaissance. On va retrouver en 1419, c'est la Renaissance, ce n'est pas encore la Renaissance tout à fait, mais on va retrouver en 1419 dans l'île grecque d'Andros, un manuscrit du 12e siècle qui reproduit ce fameux hiéroglyphica d'Aura Polon du 5e siècle qui avait décidé de décrire les hiéroglyphes. Bien sûr, à l'époque, on ne sait plus trop les prononcer. J'ai dit 5e siècle avant Jésus-Christ et 5e siècle après Jésus-Christ. Je me suis trompé, vous m'aurez bien compris. Voilà, donc on va retrouver ces textes assez hallucinants où il décrit les hiéroglyphes. Alors, je vous ai donné un exemple toujours de cette édition de la Renaissance, une édition française. Il y aura 19 éditions. Alors, vous voyez, c'est un best-seller de la Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à tout ce qui est de l'Antiquité, bien entendu, les Grecs et les Romains, mais pas uniquement, les Égyptiens aussi, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou en Allemagne. Voilà comment il est représenté. Alors, le lièvre. Qu'est-ce que le lièvre, le hiéroglyphe du lièvre que je vous ai représenté ici, que vous voyez ici en haut, et puis en pierre, comment le lièvre, au XVIe siècle, en tout cas, dit au Rapollon, qu'est-ce que ça signifiait, le lièvre ? Comment il signifie quelque chose ouverte et apparente ? pour se faire, il peignait un lièvre en considération de ce que tel genre d'animal a toujours les yeux ouverts. Alors, nous, nous sommes égyptologues, donc nous avons de la chance. Nous savons qu'effectivement, pour dire ouvrir, c'est un gerbe, en égyptien, ça se prononce un, donc c'est un lièvre, qui est un biditaire, on va revenir sur un signe, excusez-moi, deux sons, et puis le petit son de l'eau, qui est un unilitaire, c'est-à-dire un signe, un son, qui vient compléter ce signe du lièvre, ça veut dire, effectivement, ouvrir. Donc, au Rapollon, nous mettez sur une première voie importante, mais évidemment, comment le croire à cette époque, au XVIe siècle ? Deuxième signe qu'on retrouve aussi, qui est assez intéressant, quoi part le cœur d'un homme pendu à sa gorge ? Alors, vous voyez le cœur, ici, on le voit sur cette gravure, cette gravure en bois, c'est un cœur qui, soi-disant, est pendu à la gorge, et cela signifie la bouche d'un homme de bien. Ceux qui ont fait un petit peu égyptien, qui s'y intéressent, ils reconnaissent peut-être le signe Nefer, que l'on a par exemple dans le hieroglyphe Nefertiti, qui effectivement veut dire « la belle est venue », c'est-à-dire beau, bien, bon, et ça représente, bien sûr, une trachée, un cœur avec une trachée de bœuf, apparemment. Voilà. Alors, donc, au Rapollon, ne se trompait pas tant que ça. Un autre, quelqu'un d'important, c'est Albrecht Durer, Albert Durer, si vous voulez en français, le grand peintre allemand que vous connaissez, qui va s'intéresser aussi au hieroglyphica d'Auropollon et faire, vous voyez, ces différents hiéroglyphes, donc, il va les représenter d'après la description du texte. Alors, pour dire « pur », ils disent, par exemple, « haut », vous voyez en bas, pour dire, donc, pour dire « l'horoscope », ici, vous voyez un homme qui avale un sablier au milieu, eh bien, ils vont dire « un homme qui mange les heures », voilà, c'est comme ça que Albrecht Durer, donc, au début en 1510, oui, on est en 1510 ici, c'est un manuscrit, l'ouvrage ne sera jamais, donc, édité, mais il y a 72 figures dessinées par Albrecht Durer, de ces hiéroglyphiques à d'Auropollon. Je termine avec Auropollon, parce que ça pourrait faire l'objet presque d'une conférence, mais c'est un peu comme un spécialisé, Auropollon, Aorus Apollo, Aorus et Apollon, va être très important pour la suite, même pour Champollon, ici, tiré d'un manuscrit de sa grammaire égyptienne, oublié après sa mort, mais sur lequel il travaillait jusque dans les années, donc, dans les années 20, dans les années 30, 1820, 1830, j'entends, eh bien, on voit qu'ici, dans ces notes, il cite les hiéroglyphes d'Auropollon, avec des chiffres, et qu'effectivement, c'est quand même une source très importante pour comprendre un petit peu mieux ça. Deuxième volet pour cette enquête, finalement, cette énorme enquête pour découvrir les hiéroglyphes, un jésuite qui est allemand, qui vivra à Rome durant quasiment toute sa carrière, un grand, grand scientifique, un grand monsieur, qui s'appelle Athanas Kircher, donc, né en 1602 et mort en 1680, et qui va un petit peu essayer de découvrir, lui aussi, eh bien, de déchiffrer ces hiéroglyphes, et il n'y arrivera pas, malgré neuf ouvrages sur le sujet, sur l'Égypte ancienne, et notamment sur les obélisques de Rome, eh bien, il aura du mal à trouver. Par contre, il va se passer des choses importantes, et ça, je vais y venir à la fin de ce chapitre. Il va donc participer, notamment en 1651, il va participer à l'édification d'un obélisque sur la place Navona, donc, voilà une peinture qui est contemporaine de cette érection de l'obélisque, d'un obélisque qui avait été, d'un obélisque, excusez-moi, qui avait été construit et sculpté sous l'époque de Domitien, donc, à l'époque romaine, au 1er siècle après Jésus-Christ. A l'époque d'Athanas Kircher, donc, nous sommes vers le milieu du 17e siècle, il y a simplement 4 obélisques à Rome qui ont été, donc, à nouveau rélevés. Aujourd'hui, nous en avons 14. Sur ces 14 obélisques présents à Rome, c'était un chiffre phénomène, c'est la ville aux obélisques à Rome, et sur ces 14 obélisques, 13 sont des obélisques romains, et un seul est un obélisque, donc, quand je dis des égyptiens, excusez-moi, 13 sont des obélisques égyptiens, donc, qui ont été transportés d'Égypte, amenés à grands frais, à l'époque impériale, jusqu'à Rome, et c'est à partir, donc, du 16e siècle et du 17e siècle qu'on s'y intéresse, qu'on relève, mais ça, ça sera encore l'objet de notre conférence, qu'on va rélever tous ces monuments égyptiens et qu'en ayant ces vrais monuments égyptiens couverts de hiéroglyphes, comme vous le savez, comme à la place de la Concorde, de l'obélisque de la place de la Concorde, sont couverts de hiéroglyphes, eh bien, on va réussir ainsi à commencer à s'intéresser aux hiéroglyphes, bien sûr, puisque nous n'avons pas d'hiéroglyphes, comme vous le savez, en Europe, c'est un état naturel, et on ne voyage pas encore beaucoup. Alors, un personnage très important va intervenir à ce moment-là, voilà un gros plan, vous voyez, ça, c'est un dessin tiré d'un des ouvrages sur les obélisques romains d'Athanas Kircher, et un personnage important qui va aussi travailler à l'érection de cet obélisque, eh bien, c'est le Bernin, carrément le Bernin qui va faire les sculptures pour faire la monture de cet obélisque qui va être remis en place grâce à Athanas Kircher. Vous voyez, tout ça est quand même assez important, imaginez le Bernin, Athanas Kircher, qui étudie les hiéroglyphes et nous sommes au XVIIe siècle. Athanas Kircher, donc, va rencontrer en 1633 un très grand savant, sans doute, en tout cas en France, pour l'époque, le plus grand savant français, un ex-soie qui habite à Aix-en-Provence, qui est Fabry de Persec, et Peresque, excusez-moi, Fabry de Peresque, et donc, qui va lui dire que, d'après lui, un grand antiquaire, un érudit qui s'intéresse absolument à tout, et à l'Antiquité en particulier, qui va lui dire que, d'après lui, le secret pour comprendre les hiéroglyphes, eh bien, c'est le corps. Voilà, c'est des choses tout à fait majeures pour que le début de cette aventure, de cette aventure qui va se poursuivre par la suite. Il va bien falloir comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que le copte. Alors, le copte, on va y venir, voilà, un texte copte qui date, alors, c'est un texte sur parchemin qui a été conservé au musée du Louvre. Vous voyez cette très, très belle écriture toute ronde, ce qu'on appelle l'anciale. L'anciale, c'est l'écriture ronde. On se dit à première vue, bien sûr, comme beaucoup de gens à l'époque, en tout cas, jusqu'au 18e siècle, certains pensaient que c'était du grec, tout simplement, puisqu'on reconnaît les caractères grecs. Qu'est-ce que je pourrais montrer ? Sur l'omicron, le nul, l'oméga, bref, toutes ces lettres que ceux qui ont habité un petit peu du grec médiéval connaissent. Mais on remarque quand même dans ce texte certaines lettres un petit peu bizarres, comme ici, cette lettre comme un oméga, mais avec une petite queue. On remarque d'autres lettres, un petit peu celle-ci qui est enroulée comme une espèce de signe un petit peu bizarre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autres ? Il y a d'autres signes comme ça. Ici, le son un petit peu bizarre aussi. Enfin bref, des lettres qui n'appartiennent pas à l'alphabet. Et donc, je reviens à Thanes Kircher, grâce à Fabry de Peresque, son ami français, eh bien, il va commencer, donc, Thanes Kircher va commencer à s'intéresser au copte. Alors, le copte, c'est quoi ? C'est la langue des chrétiens. La langue des chrétiens d'Égypte, donc, à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ, bien entendu, jusqu'au XIIe siècle, ça sera la langue principale des Égyptiens. Copte, d'ailleurs, signifie Égyptien. On va voir, j'espère que j'aurai le temps de vous dire pourquoi. Égyptien, Égypte, Égyptien, copte, c'est donc à peu près la même chose. Cette langue-là, je reste un petit peu longtemps sur ce plan-là, excusez-moi, pour vous dire que le copte, moi, j'ai été coptisant, j'ai fait quand même cinq ans de copte pendant mes études d'Égyptologie, parce qu'effectivement, j'étais très proche de Champollion, vous l'aurez bien compris, vous allez savoir pourquoi, parce que Champollion était un coptisant l'Égyptien, sans le copte, on n'aurait jamais compris l'héroglyphique. Voilà, je passe aussi à notre type d'écriture copte, alors bien sûr, il y avait ceux qui étaient riches, comme dans les monastères, qui écrivaient sur des beaux papyrus, mais à l'époque, il n'y a plus beaucoup de papyrus, c'est surtout des parchemins, donc sur le pot de l'animal, et puis les plus pauvres, ils écrivaient sur ce qu'ils trouvaient sous la main, c'est-à-dire des ostracas, des bouts de poterie, des bouts de pierre, comme vous voyez, mais toujours cette belle écriture déliée, qui est de l'Égyptien, et vous allez savoir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que c'est le copte ? Je reviens maintenant avec ce tableau. L'alphabet grec, les 24 lettres de l'alphabet grec, ici avec une graphie un petit peu particulière, plus 6 lettres, excusez-moi, égyptiennes, 6 lettres égyptiennes qui viennent des hiéroglyphes. Alors, vous voyez, le shai, je vous donne les deux premières qui sont les plus significatives, les autres un petit peu moins évidentes, mais du point de vue formel, du point de vue de la forme, effectivement, c'est le signe que je vous ai montré sur le parchemin tout à l'heure. Le shai, ici, que vous retrouvez ici, vient de ce signe hiéroglyphique des papyrus, des trois, un fourré de papyrus, trois comme ça, qui sont ensuite soulignés. Ils sont écrits rapidement et hop, vous voyez. Ici, vous avez le faille qui est le son F. Donc, shai, c'est le son che, faille, c'est le son F et c'est la vipère à cornes qui, effectivement, on saura plus tard que c'est effectivement le son F et que, simplement, on retrouve les deux cornes de la vipère, sauf que le signe qui était horizontal, eh bien, on l'a verticalisé, comme vous voyez ici, pour que ça rentre comme une lettre, un petit peu, une lettre grecque. Je vous donne une petite démonstration, un mot grec, un mot au copte, excusez-moi, kémé, que l'on prononce donc kémé, on connaît le kappa, le eta, le mu et le epsilon. kémé, voilà un mot copte qui n'est pas du tout un mot grec. Kémé, ça n'existe pas en grec. Eh bien, ça vient des hiéroglyphes. Kémé, kémé, ici, c'est donc les cailles de crocodile, ça veut dire la couleur noire, le petit pain qui est le déterminatif, qui est le complément phonétique, le son T, excusez-moi, qui donc arrive après, puis la ville qui détermine un espace géographique et qui veut dire la terre noire ou simplement l'Égypte tout entière. Donc, kémé va donner donc Égypte. Alors, plus étonnant pour ceux qui sont vraiment mordus des étymologies comme ça, le mot alchimie, les alchimistes, l'alchimie, vient lui aussi du mot kémé, donc du mot copte égyptien et du, donc des hiéroglyphes comme je viens de vous le montrer. Al-kémé, al-kémé en arabe, va donner, donc qui va donner le mot chimie, alchimie en français, eh bien, vient effectivement du mot kémé que vous avez vu tout à l'heure, ou kémé, la terre noire d'Égypte. Alors, pourquoi ? Toute une longue histoire là-dessus, effectivement une explication qu'on pourrait avoir, mais on n'a pas le temps. Je pourrais y répondre si vous voulez tout à l'heure. Troisième étape importante, vous voyez que ça ne s'est pas fait en un jour, l'abbé Barthélémy, c'est quelqu'un qui va aussi avoir un rôle très, très, très important à jouer. Jean-Jacques Barthélémy, garde du cabinet des médailles de Louis XV en 1753, il va mourir en 1795, va être véritablement joué, on le sait aujourd'hui, celui qui va apporter une pierre phénoménale à la découverte de nos riches. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi ? Parce que nous sommes, vous voyez, nous sommes au XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières qui va arriver, l'abbé Barthélémy, c'est certainement un des plus grands scientifiques, un des plus grands orientalistes de son temps. Qu'est-ce qu'on sait au XVIIIe siècle de l'Égypte ? Pas grand-chose, le premier grand voyageur égyptien, c'est l'abbé Claude Sicard qui va donc partir en 1717, envoyé par le gérant, le régent, excusez-moi, envoyé par le régent, donc Philippe, il va être envoyé en Égypte pour convertir les coptes. Alors, vous imaginez un petit peu, d'ailleurs, on voit un copte représenté sur Sicard, ça va être le premier cartographe très important de l'Égypte, il va réaliser un certain nombre de relevé, et il va, donc c'est encore un jésuite, vous voyez que les jésuites sont décidément très très importants dans cette affaire des langues, parce qu'ils sont souvent des scientifiques, Athanas Kircher tout à l'heure était un mathématicien, lui c'est plus un linguiste, il parle l'arabe couramment, l'abbé Claude Sicard, et il va faire un relevé. ici c'est une carte que j'ai trouvée, qu'il a dessinée lui-même, retrouvée à la Biothèque nationale, et puis vous voyez en haut ici, la mer rouge, un bras de la mer rouge, et puis ce petit, alors je n'ai pas agrandi, mais cette petite chose rouge que vous voyez ici, ce sont les Hébreux qui partent, l'exode des Hébreux de la terre d'Égypte pour rejoindre le Sinaï, qui ont été représentés ici, puisque effectivement c'était une des grandes, grandes volontés de Claude Sicard et qui faisait partie de sa mission de savoir effectivement cette histoire des Hébreux en Égypte. Voilà, alors vous voyez, on n'en sait pas grand-chose, ça reste encore. Cette carte que vous avez vu avant, en tout cas tous les écrits du père Sicard vont être utilisés par Bonaparte pour préparer sa campagne d'Égypte qu'on va voir tout à l'heure. Un autre personnage important qui est un ami, donc je reviens vers l'abbé Barthélémy dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le comte de Célus qui est un grand, certainement un des plus grands collectionneurs antiquisants aussi, donc on avait vu Fabrice Teres tout à l'heure, ça c'était un siècle plus tôt, un siècle plus tard, c'est le comte de Célus qui va renier à une énorme collection d'antiquités et d'égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, il va faire un 7 volumes entre 1752 et 1765 sur toute sa collection, 2890 objets répertoriés et qu'il va expliquer. Étant donné qu'il est ami avec l'abbé Barthélémy, vous allez voir que ça va donner des choses assez extraordinaires. Alors voilà un des objets qui est conservé aujourd'hui au Camille des Bédails de la Bibliothèque Nationale qui est ce qu'on appelle un modèle de sculpteur, donc c'est la déesse Isis, c'est recensé comme la déesse Isis mais c'est simplement un portrait de reine vraisemblablement et puis voilà, dans le catalogue du comte de Célus, la même représentation, vous voyez gravée, c'est précisément, même si ce n'est pas forcément tout à fait la même plastique. J'ai mis un certain temps à retrouver ces deux documents pour vous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là ? Il va se passer que la première grande découverte de Barthélémy, ça va être de déchiffrer en 1754, de déchiffrer le palmier, excusez-moi, en 1754, il va être déchiffré le palmier rénien. Donc, c'est déjà le premier individu, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, le premier individu en Europe à traduire une langue morte totalement qui avait été oubliée parce que le palmier rénien, tout le monde avait oublié et qui va traduire donc pour la première fois ces textes. Il va avoir l'intuition géniale de se dire, voilà, pour traduire un texte d'une écriture qu'on ne connaît plus, il faut un texte bilingue, il faut bien sûr quelque chose qui nous permette de savoir comment reconnaître les lettres, si c'est un après-midi, comme dans ce cas-là, par exemple, ou, alors ici, ce n'est pas du palmier rénien, c'est du phénicien. En 1758, quatre ans plus tard, il est le grand déchiffreur du phénicien. Voici donc une stèle qui est conservée au musée du Louvre et c'est cette stèle-là qui a servi, donc vous voyez, du grec ici en bas et la traduction en grec en bas et en haut le texte phénicien. Le premier à comprendre qu'il donc faut des textes bilingues pour bien sûr traduire tout ça. Il maîtrise bien sûr aussi l'hébreu, le syriac, l'arabe, c'est le plus grand orientaliste de son temps. Il va avoir l'intuition géniale de se dire, suite à une affaire assez compliquée que je ne vais peut-être pas avoir le temps de l'expliquer dans le détail, mais se dire qu'effectivement, d'après lui, dans le système hiéroglyphique, parce qu'il s'intéresse à tout, comme tout cet esprit des lumières, ces esprits des lumières de l'époque, il va se dire le secret peut-être de la découverte des hiéroglyphes, savoir ce qu'il prénonce, c'est qu'il va falloir s'intéresser aux cartouches. Alors les cartouches, vous en avez un ici, c'est le cartouche de Thoutmosis III, vous avez deux noms, son nom de Nesudbitis, son nom de roi de Vodé, le cartouche, c'est cet ovale que vous voyez ici, qui représente l'éternité, c'est-à-dire le nom qui est inscrit à l'intérieur est éternel, ce sont des rois, des dieux, des rois, donc c'est normal, et puis ici, fils de Ré, donc canard, ça veut dire fils, Ré, c'est le seul, son nom de fils de Ré, qu'on retient généralement dans tous les cartouches de roi, vous allez voir que c'est important après, et bien ici, c'est ce mot, Thoutmosis, Nefer, Rébert, donc ici, vous allez voir que c'est quelque chose d'important. Cette seule mention de dire que le cartouche, à l'intérieur du cartouche, sont inscrits les noms des rois et des pharaons, c'est fait de, effectivement, l'abbé Barthélemy, le premier égyptologue en quelque sorte, puisqu'on peut considérer qu'un cartouche, c'est un hiéroglyphe, donc effectivement, ça en fait le premier, le premier à avoir indiqué qu'il fallait vraiment s'intéresser à ça. Si, effectivement, vous voulez des détails un peu plus pour savoir comment il est parvenu à ça, et bien, effectivement, je peux vous le dire. C'est une sphère un peu compliquée. Deuxième point important avec l'abbé Barthélemy, qui est vraiment quelqu'un de significatif, qui va se dire, voilà, nous savons qu'il y a des textes en dehors des hiéroglyphes qui sont un petit peu plus compliquées. Ici, vous voyez, vous reconnaissez des signes, alors j'aurais pu agrandir, mais je vais y revenir, vous avez des signes qui ne sont pas tout à fait des hiéroglyphes, ce sont des signes écrits rapidement, ce qu'on appelle des écritures cursives, et bien sûr, on savait par Hérodote, déjà, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, on savait que les égyptiens avaient plusieurs écritures, des hiéroglyphes très bien dessinées, des dessins, très bien pour les temples, pour tout ce qui était en pierre, tout ce qui était écrit religieux, tout à fait sérieux, et puis une écriture plus cursive, c'est-à-dire plus rapide, pour effectivement, le reste, c'est-à-dire les documents, c'est un livre des morts, donc c'est quand même pas n'importe quoi, mais le hiératique, voici donc ce qu'on a appelé le hiératique, c'est une écriture cursive de l'égyptien, mais on ne le savait pas, évidemment, encore à ce moment-là. Voilà un texte, vous voyez, en hiératique, qui est donc toujours dans les recueils des planches de Célus, du conte de Célus, décidément très important, et puis, vous remarquerez, alors Barthélémy va faire tout un petit texte extraordinairement intéressant en disant que les carrés que vous voyez ici, ce sont des cartouches et qu'à l'intérieur, il faut lire les noms des pharaons, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, on se dit à ce moment-là, au XVIIe siècle, quelque chose de très sain, voilà, on sait qu'il y a le hiératique qui existe, donc une écriture cursive égyptienne, que c'est d'égyptien, on sait qu'il y a le copte, le copte, c'est certainement de l'égyptien aussi, il y a les hiéroglyphes, mais comment faire fonctionner tous les trois ensemble, c'est assez difficile, on pense que le hiératique que vous voyez devant vous, c'est écriture qui ressemble à l'arabe aujourd'hui, et bien effectivement, on pense que l'hiératique, c'est un alphabet phonétique, ça représente donc des lettres, et on pense que les hiéroglyphes, ce ne sont pas des lettres, ce n'est pas du signe phonétique, ce sont des symboles, ce sont des symboles qui ne se lisent pas forcément, et qui étaient utilisés par les grands prêtres dans les temples pour un usage autre, vous voyez, ça va être difficile, je vous ai donné par exemple le son M, le hiéroglyphe de la chouette, qui est très très connu, qui est un éditaire, donc un signe, un son, le son M, ici la chouette qui est bien représentée à droite, le hiératique, en hiératique, vous voyez, qui existe depuis l'ancien empire, donc depuis très longtemps, depuis la cinquième dynastie, on le dessinait comme ça, ce signe de la chouette, on le sait aujourd'hui, à l'époque de Barthélémy, non, bien sûr, voilà comment il a évolué jusqu'à l'époque romaine pour former une sorte de croix, vous voyez, comme ça, donc on ne retient plus que le sommet de la tête de la chouette et son dos à l'envers, qu'on a inversé, vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez étonnant. En tout cas, vous voyez que cette découverte, voilà comment, donc ça, c'est toujours tiré des planches de Célus, du recueil de Célus, avec l'abbé Barthélémy, ici vous voyez, une inscription en hiératique qui est un petit peu bizarre, mais on pensait qu'effectivement, on fait déjà une correspondance entre les hiératiques, ici que vous voyez ici, qui sont d'après des lettres, et les hiéroglyphes, vous voyez qu'on est au milieu du XVIIIe siècle, quand même. Voilà, vous voyez trois formes de hiéroglyphes, l'évolution, la même chose que vous avez vu pour la chouette, l'évolution dessine, qui est très très bien dessinée, bien sûr, au début, et les hiératiques, qui n'ont pas existé de l'Ancien Empire jusqu'à une époque tardive. Quatrième moment avant Champollon, vous voyez, l'émotion est à son comble, le suspense continue, bien sûr, on connaît beaucoup mieux cette histoire-là des hiéroglyphes, la campagne d'Égypte de Bonaparte, je ne vais pas revenir dans le détail, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va marquer, bien sûr, tous les esprits. J'ai nommé ça la campagne d'Égypte de Bonaparte, une Égypte fantastique, nous sommes entre 1798 et 1801, donné quelques chiffres, quand même, 40 000 hommes participent à cette petite promenade de santé qui devait être une conquête facile, mais qui a été finalement quelque chose de terrible pour les hommes de Bonaparte. Bonaparte partira, reviendra en France en 1799, laissant ses savants, avec 150 savants qui seront amenés là-bas, quelque chose de très important, bien sûr, ses savants en Égypte, voilà, ses savants en Égypte représentés par un des dessinateurs d'expédition qui s'appelle Duterte et qui va effectivement, donc, ses 150 savants en Égypte qui vont être amenés en Égypte pour étudier absolument tout ce que recèle l'Égypte, de richesse, etc. Malheureusement, effectivement, parmi tous ces scientifiques, on a bien sûr des géomètres, on a des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, des savants très célèbres, monges, Fourier, je vais y revenir tout à l'heure, Fourier qui va devenir le secrétaire de l'Institut d'Égypte, donc de tous ces grands savants, ils vont faire des relevés, ils vont tout voir ce qui se passe de l'Égypte contemporaine à l'Égypte pharaonique, malheureusement, ils ne savent toujours pas l'ère, il y est au bif, comme vous imaginez, et là-dedans, dans tous ces savants, on ne voit pas beaucoup de linguistes, l'abbé Barthélémy est mort en 1795, c'est-à-dire, il est mort trois ans avant et ne fait évidemment pas partie d'expédition, vivant de nom, qui sera le conservateur de Louvre, bien sûr, lui, c'est un dessinateur, il ne s'occupe pas tellement des hiéroglyphes, là aussi, cette description, enfin, cette campagne d'Égypte, il y a énormément de choses à dire, mais en tout cas, on n'avance absolument pas, vous voyez des très belles, bien sûr, gravures tirées de l'ouvrage qu'on fera par la suite, après le retour et la défaite française, à peu près 30 ans de gravures pour un ouvrage qui s'appellera La description de l'Égypte, que vous avez de vous connaissez certainement, qui va regrouper 299 graveurs pour graver tous ces paysages, alors bien sûr, on a des superbes relevés de temples, on sait à peu près ce que sont les temples, on a quelques relevés épigraphiques, c'est-à-dire des textes plus ou moins précis, d'ailleurs, mais en tout cas, rien de tangible, si ce n'est, vous voyez ici, par exemple, une autre liste de tous les hiéroglyphes qu'ils auraient pu réunir sur les textes qu'ils voyaient, ces scientifiques, mais en tout cas, on n'a pas grand-chose pour savoir, on peut connaître leurs choses. Le style retour d'Égypte, ici, vous voyez, c'est de la porcelaine de Sèvres, vous voyez que les hiéroglyphes représentés ici sont très synthésistes, ça va donner un style, mais bien sûr, on ne sait toujours pas lire les hiéroglyphes ni les comprendre. Voilà une description de l'Égypte, je vous ai mis tous ces volumes représentés qui sont vraiment impressionnants, qui représentent presque 30 années de travail, ce sera certainement la plus grande publication sur l'Égypte de tous les temps. Je vous ai mis ici à droite le frontispice de cette édition, donc la première édition en 1809. Il y a un petit détail intéressant, vous voyez que l'empereur Napoléon qui s'est représenté en Apollon ici sur le portail égyptien, n'a pas oublié la leçon de l'abbé Barthélémy. Effectivement, il inscrit une petite abeille avec une étoile dans son cartouche, donc Napoléon, nouveau pharaon en 1809, et puis dans le frontispice il y a un petit détail aussi, on voit une pierre importante, bien sûr, là nous y arrivons à cette fameuse pierre, la pierre de Rosette, comme vous pouvez imaginer, qui était aussi représentée, découverte par les Français en 1799. Alors, j'ai retrouvé pour vous, vous avez de la chance, j'ai retrouvé dans le courrier de l'Égypte qui était, on va dire, le journal de propagande bonapartiste à l'époque, ce n'est pas encore Napoléon, eh bien, dans le numéro du 15 septembre 1799, on a mention de cette découverte de la pierre de Rosette faite par des Français, comme vous le savez pour cette histoire, ce sont, après 1801, ce sont les Anglais qui vont s'emparer de cette fameuse pierre de Rosette, et aujourd'hui, cette pierre se trouve au British Museum, elle trône comme victoire des Anglais contre la France, au Nid, et on trouve quand même quelque chose, une indication très très intéressante, parce que c'est un signal quand même qui avait été compris à l'époque, que cette pierre n'était pas rien, je vous rappelle quand même, l'abbé Barthélémy dont j'ai parlé tout à l'heure, a dit, pour traduire une langue morte dont on ne connaît plus rien, eh bien, il faut avoir un texte bilingue ou trilingue, et puis, on découvre tout à coup cette pièce extraordinaire, trois traductions d'un texte hiéroglyphique traduit deux fois dans une langue qu'on appelle un petit peu bizarrement qu'on croit être du syriac, alors, vous voyez, ici c'est indiqué, la seconde, alors voilà, on décrit un petit peu dans ce document, donc il découvre la pierre, la première et supérieure est écrite en caractère hiéroglyphique, on y trouve 14 lignes de caractère mais dont une partie est perdue par une cassure de la pierre, la seconde et intermédiaire est en caractère que l'on croit être en syriac, alors, ce n'est pas du vrai du tout, c'est une autre langue égyptienne qu'on va appeler le démothique, je vais vous montrer, on y compte 30 lignes, la troisième et la dernière est écrite en grec, ça c'est facile, tout le monde lisait le grec, on en compte 50 calcines de caractère très fin, voilà, je passe un petit peu et on lit et ça c'est quand même très très intéressant, cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques, peut-être même en donna-t-elle enfin la clé, vous voyez, et on est en 1799, on avait dit qu'on prend, Champollion naît en 1790, il a 9 ans, il a 9 ans, il a un tout petit Champollion mais déjà très très prometteur, vous allez voir, il a 9 ans quand on découvre tout ça, voilà la pierre de Rosette que vous pouvez vous montrer, de vue en tout cas certainement, un relevé qu'on va faire, alors ça, grâce à ce relevé, ça c'est conservé, excusez-moi pour le 1, je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est un relevé qui a été fait, qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, en HL 1.1, c'est une lithographie de la pierre de Rosette qui a été faite en 1800 avant la débâcle française, grâce à cette pierre que vous voyez là, en tout cas ce relevé épigraphique, eh bien Champollion va pouvoir passer à d'autres projets, nous passons enfin à Champollion, vous voyez le temps passe, ce n'est pas trop tôt, vous allez me dire, mais peut-être que cela explique un petit peu plus bien sûr la difficulté de lire ces hiéroglyphes, je pense que vous avez compris que ça fait un moment qu'on s'en occupe et que Champollion n'est pas né de la dernière pluie et bien sûr a été l'héritier de toutes ces recherches qui ont été effectuées auparavant. Voilà, donc Champollion né en 1790 à Fijac, dans le Lot, vraiment toute petite ville, il est loin de tout, il est issu d'une famille de sept enfants, c'est le dernier d'ailleurs, le plus jeune, il a un grand frère qui s'appelle Jacques-Joseph, qui sera son grand-périture, on va y revenir tout à l'heure, mais rien ne le prédétermine bien sûr ce jeune, en tout cas ce jeune Jean-François, à devenir ce qu'il va devenir. Pourtant, on voit déjà des choses un petit peu prémomentoires, je vous ai mis un document ici à droite, je fais un partage un petit peu par rapport à Champollion, bien sûr on connaît son œuvre, il aura une vie assez courte puisqu'il va mourir, vous savez, en 1832, il va mourir à 42 ans, donc très jeune, mais il aura une histoire tellement condensée, tellement de recherches et de trouvailles tellement incroyables qu'effectivement, nous conservons aujourd'hui à la Biothèque nationale des milliers et des milliers de pages qui n'ont toujours pas été inventoriées et donc il est difficile dans tous les documents qu'on peut copier à la Biothèque nationale sur Gallica, je vous invite à aller sur Gallica pour voir tout ça, mais effectivement, c'est difficile de faire une chronologie de ces recherches précisément en tout cas dans le détail. En tout cas, en 1804, et vous voyez quelque chose, c'est de sa main, écrit de sa main, ma première bêtise, 1804 ici en haut, et il a écrit composé en 1804, remarque sur la fable des géants et il écrit une espèce d'essai, et il a 14 ans, vous imaginez quand même à 14 ans, déjà l'écriture, c'est pas mal, et il écrit donc à 14 ans, sa première bêtise sur la fable des géants d'après, d'après l'hébreu. Eh bien oui, déjà à 14 ans, il commence, apparemment, il le disait déjà à 5 ans, à 10 ans, il va commencer, bien sûr, le latin, le grec, mais ça, c'est plus significatoire, mais il va commencer à faire un petit peu d'hébreu et à faire un petit peu comme ça, grâce à des précepteurs qu'il a à l'époque. Donc, vous voyez, une jeunesse très précoce, je vous en mets quelques dates. En 1800, c'est quelque chose d'important puisqu'il va partir à 11 ans, il va partir à Grenoble, c'est le grand saut, rejoindre son frère Jean-Jacques, Jacques-Joseph qui va avoir un poste là-bas et qui va le prendre complètement sous sa main. Jacques-Joseph qui est un érudit, qui parle grec, qui est hébreu, latin, qui s'intéresse de très près à tout ça et qui va rencontrer quelqu'un qui va être très important, un ancien, des anciens à Grenoble, des anciens membres de la campagne d'Égypte. Vous allez voir c'est quand même quelque chose. Vous voyez, 1802, Jean-François commence l'ébreu, l'arabe, le syrien qui est le cadéen. Il est à Grenoble, il a la chance d'avoir des coprofs et il va rencontrer quelqu'un qui sera très important, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, le moine Raphaël de Monachis. Il écrit en 1804 sa première bêtise sur la fable des gens d'après les étymologies hébraïques et en 1805 il commence à étudier le copte et l'éthiopien. Il a 15 ans. Donc, les trois personnages très importants sont ces trois personnes, je pense que Jean-François Champollion n'aurait jamais été ce qu'il a été. Son frère, donc, dont je vous ai parlé, qui sera son mentor et en même temps son disciple, qui va mourir en 1867, donc très âgé. Je reviendrai parce que je pense faire une deuxième séance sur le Champollion. ça, c'est le Champollion le jeune et je ferai une conférence sur le Champollion l'éthiopien après la découverte de l'héroglyphes. Parce que même en dix ans, on a dix ans de vie, 1822, donc découverte de l'héroglyphes, 1832, la fin, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Première personne, son frère, qui est évidemment l'élément central dans sa vie. Deuxième personne, donc je vous ai parlé de certains mathématiciens qui s'appellent Fourier et qui sera le secrétaire de l'Institut de France, quelqu'un de très, très important, très aimé par le futur empereur Napoléon, qui va s'occuper, faire la préface de la description de l'Égypte. Je vous ai montré tout à l'heure ses grands ouvrages, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement érudit, qui fait partie de l'Institut et qui sera surtout nommé comme personne de confiance par Napoléon, qui va être nommé en 1802 préfet de l'Isère. Donc, nous sommes à Grenoble, c'est comme ça que les choses vont s'enchaîner. Donc, vous voyez, on est en relation directe avec l'Égypte de Bonaparte et troisième personne. Alors ça, pour retrouver ce portrait, c'était une aventure en tout cas extraordinaire. Donc, ce fameux moine Raphaël de Monachis, qui est un moine, donc c'est un abbé, c'est une grande personnalité égyptienne. Il est né en Égypte, mais il est d'origine syriaque, melkite, il est melkite, même syrienne, excusez-moi, il est syrienne, mais il est d'origine de la religion melkite. Et il fut un des traducteurs de Bonaparte pendant la campagne d'Égypte. Et tous ces gens-là se retrouvent à Grenoble vers 1804, Champollion est dans les parages, et vous imaginez un peu pour celui qui a dit qu'il allait vers 1802, vouer sa vie au hiéroglyphe, quelle chance et quelle perspective d'avenir. En tout cas, ce moine est copte, qui comprend le copte, et il va dire à Champollion, vous voyez, il est représenté, ça c'était un agrandissement, vous voyez ici avec sa cagoule rouge, sur le tableau de David de 1807, du peintre David, du sacre de Napoléon en 1804, vous le voyez, ce moine copte représenté ici, qui sera un des grands, 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 vous voyez, les personnes éminentes, parce qu'évidemment, quand on est invité au sacre de Napoléon, on n'est quand même pas n'importe qui. Une époque très trouble va s'en suivre pour notre ami Champollion, 1807, 1820, je passe un petit peu, parce que c'est surtout des troubles familiaux, des troubles politiques, il va, alors Champollion est un républicain, complètement, complètement investi dans la cause républicaine, on ne va pas dire que Champollion est un révolutionnaire, mais pas loin, en tout cas, effectivement, il y a évidemment, après la restauration, 1814, 1815, eh bien, la famille Champollion va avoir des problèmes. En tout cas, en 1807, tout va bien encore, puisque nous sommes encore dans l'Empire, et Champollion fait le grand saut, va à Paris, s'inscrit à l'École spéciale des langues orientales vivantes, qui a été créée en 1795, donc vous voyez, tout ça, c'est contemporain, très peu d'années avant, tout ça a été créé pour créer, eh bien, des traducteurs qui soignent les sons, eh bien, cours des langues orientales vivantes, eh bien, cours de persan, cours d'arabe, cours de turc, le cours d'arabe a été tenu par un certain Sylvestre de Sassi, grand scientifique, qui sera, tous les trois seront les professeurs de Champollion, qui va se mettre au persan, à l'arabe, et à toutes ses nouvelles langues, donc vous voyez, c'est quand même impressionnant, il va apprendre le syriac, il va apprendre le sanscrit, et même se mettre au chinois, donc c'est deux années, 1807, 1809, où effectivement, Champollion est un fou de travail, une somme qu'on a du mal à représenter, c'est assez extraordinaire, et surtout, il va se mettre au copte, d'une manière, vous voyez, je vous ai parlé du copte avec Athanas Kirchua tout à l'heure, il va se mettre au copte en disant, vraiment, le copte est la langue qu'il faut que j'apprenne, on sait que c'est d'égyptien, c'est par le copte que je vais arriver à déchiffrer les hiéroglyphes. Il dit, en 1808, 1809, excusez-moi, je me livre entièrement au copte, je veux savoir l'égyptien comme mon français, parce que cette langue sera basée, sur cette langue sera basé mon grand travail sur les papyrus égyptiens. Et il va travailler sur une grammaire copte à peu près 1200 pages, complètement incroyable, donc une grammaire copte que vous voyez, je vous ai représenté ici, donc le copte, vous reconnaissez maintenant les caractères, et puis, on voit qu'il maîtrise l'arabe aussi, vous voyez ici en bas, et que c'est un dictionnaire ici, nous sommes dans les animaux domestiques, qui fait donc une sorte de dictionnaire et de grammaire en même temps du copte. Le copte, comme je vous ai déjà dit, qui est de l'égyptien, je vous le dis maintenant, bien sûr, de l'égyptien, transcrit, bien sûr, en caractère grec, le héronique, transcrit en caractère grec, plus les lettres que vous avez vues tout à l'heure. En 1811, il écrit l'Égypte sous les pharaons, on recherche sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l'histoire de l'Égypte avant l'invasion de Cambys. Vous voyez. Nous arrivons à la conclusion, c'est-à-dire que tout va se passer très très vite. Après toutes ces années de recherche où il étudie à la fois les hiéroglyphes, il étudie, vous avez vu, toutes les langues modernes, vivantes, qu'il étudie, mais aussi donc le démothique, le hiératique, il essaye de s'intéresser un petit peu à tout. Il va s'intéresser enfin à cette fameuse pierre de Rosette qui sera le déclencheur. Cette pierre de Rosette que je détaille, donc je vous rappelle, en haut, les hiéroglyphes, au milieu du texte démothique, c'est donc de l'égyptien. Voilà le démothique et en bas du grec. Voilà le démothique un petit peu plus. Vous voyez, c'est comme du hiératique mais encore plus cursif, écrit encore un peu plus vite. C'est une écriture qui va apparaître vers le 7e siècle avant Jésus-Christ et qui va disparaître à l'époque romaine. Donc, quelque chose qui sera utilisé notamment dans les documents administratifs. Cette stèle, elle date de Ptolémée, un pharaon grec donc du 2e siècle, du 1er siècle, excusez-moi, donc voilà un petit peu cette pierre de Champollion. J'en arrive au déchiffrement lui-même. Alors, pour aller un peu vite, je vois que le temps passe, il reste 5 minutes. Champollion avait compris qu'il fallait, on avait besoin des cartouches. Dans les cartouches qui étaient inscrits, c'était Barthélémy qui l'avait dit, étaient inscrits le nom fatalement d'Apharaon. Ici, nous avons un texte trilingue, on dirait bilingue plutôt parce que c'est grec et égyptien, deux textes égyptiens, un texte grec. Il relève donc ce cartouche où est inscrit le nom certainement d'Apharaon. Or, bien sûr, il sait vers le grec, il retrouve ce même nom, Ptolémaios, facile. Il se dit, oui, mais bien sûr, ici, nous avons l'égyptien qui est écrit toujours généralement de droite vers la gauche, le grec du gauche vers la droite et donc, il va intervertir, il va intervertir le cartouche, c'est-à-dire que il met des signes dans le bon sens et il arrive à la conclusion que voilà, si effectivement, Ptolémaios, sa corresponde, c'est un système alphabétique, eh bien, nous allons retrouver une équivalence de tous ces signes. Le carré, c'est le son P, le pin, c'est le son T, le lasso, c'est le son O, le lion couché, c'est le son L, nous savons aujourd'hui ce que c'est, ces hiéroglyphes, la côte de gazelle sous le son M, le roseau, les deux roseaux Y et le son S, le tissu, oui. Il a besoin, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas encore suffisant. Il va trouver donc une autre information sur un obélisque qui a été découvert en 1815, toujours à Philae, vous voyez, on retourne à Philae, décidément, Philae est au centre de nos préoccupations et on trouve sur cet obélisque qui a été ramené à grands frères en Angleterre, à ce moment-là, vous voyez, telle qu'il se présente cette obélisque aujourd'hui, on découvre donc un ami, il fait le relevé et il lui envoie ce cartouche d'un autre pharaon. Il s'agit de Cléopâtre et Champollon dit bon, Ptolémée, c'est sûr, c'est la bonne lecture, j'ai mes différents signes hiéroglyphiques unitaires, c'est-à-dire un signe, un son, il ne sait pas encore qu'on n'en est pas là et donc, il va déchiffrer le deuxième cartouche de Cléopâtre et il voit qu'effectivement, ça colle, bien sûr, les signes collent et qu'il découvre à nouveau d'autres signes, il découvre le son, donc, il découvre le son K, K, qui n'existait pas dans Ptolémée auparavant et puis il dessine le son A, qui est un vautour, qui est un aigle plutôt, excusez-moi, le son A, et puis la main qui est le son T ou De, Cléopadra ou Cléopatra. La liste commence à s'allonger, ça confirme qu'il commence à être en le vrai, la liste commence à s'allonger, donc vous voyez ici les lettres grecques et les lettres, les équivalences en voyelle et en consonne, en système latin. Alors, il va se passer, voilà, la grande révélation, nous sommes en 1822, je passe un petit peu, excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard, il va dire que l'affaire est dans le sac après cette découverte, je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé, un ami lui envoie aussi une copie de l'inscription d'un temple d'Amy-Saint-Denis où on retrouve ce carton. Comme vous avez compris, jusqu'avant, il s'agit de souverains et reines grecs et romains, il va traduire 80, après cette découverte-là, vous allez voir, donc il va découvrir 80 cartouches comme ça pour y arriver, mais ce sont toujours, excusez-moi, ce sont toujours des souverains grecs et romains, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des souverains avec des noms étrangers que les Égyptiens à l'époque, eh bien, ils disposaient de caractères uniques pour traduire en quelque sorte phonétiquement en hiéroglyphes les noms de ces souverains étrangers. Mais là, Champollon passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que ce sont des noms de souverains non plus grecs et romains, c'est-à-dire très tardifs, mais les vrais souverains égyptiens. Ici, il connaît les deux hiéroglyphes qu'il avait déjà vus dans Cléopâtre, dans Ptolémée, tout à l'heure, Ptolémaios, les deux S, donc, alors, il se dit, voilà, quoi faire, parce que j'ai deux lettres, j'ai deux signes hiéroglyphiques, mais les deux autres, je ne les connais pas. Eh bien, il a une intuition assez géniale, c'est-à-dire qu'il connaît le copte, et s'il n'avait pas connu le copte, eh bien, il n'aurait pas déduit ça. Pour dire jour en copte ou soleil, n'est-à-dire pas le dieu ré, puisque nous sommes chez les chrétiens, ré a disparu depuis longtemps, eh bien, il sait qu'on écrit en copte ré, et puis, donc, ré, cesse, eh bien, il va falloir trouver, il va aller dans les textes, il va se dire, c'est le cartouche de ce que les textes grecs appellent Ramsès, et il se dit, ra, mis, c'est, ça veut dire naissance en copte, celui qui est né de ré, ré, mis, c'est, cesse, eh bien, c'est Ramsès. Fantastique. Il lui faut une confirmation de cette trouvaille carrément géniale. Alors, ça se passe le 14 septembre, précisément, en 14 septembre 1822, Champollion, paraît-il, va faire un malaise pendant trois jours, tomber dans le coma, fatigué, éreinté, et surtout d'émotion, certainement, de se dire, ça y est, je tiens l'affaire. Je suis le premier, en presque 1500 ans, à arriver à relire des vrais, des vrais hiéroglyphes égyptiens, en tout cas, de l'époque, non plus romaine, grecque et romaine, mais de l'époque pharonique, classique. Et là, nous sommes au Nouvel Empire, nous sommes en 1500 avant Jésus-Christ. Un autre ami, il lui amène une autre copie qui avait été faite en Nubi, en Nagada, une autre cartouche de pharaon, et ici, eh bien, sur ce cartouche, il y a au moins deux hiéroglyphes en commun avec le premier, Rapses, il y a Mès et S, et bien sûr, eh bien, on voit un Ibis et c'est pas si difficile à se dire quel pourrait être ce pharaon qui se termine par Mès, Eh bien, il a fait du grec, il a fait du copte, il a fait toutes ses langues, il se dit, voilà, pour dire le dieu Thoth, eh bien, en grec, c'est Thoth, Thoth, c'est comme ça qu'on écrit en grec, et c'est dit, toujours avec les textes, eh bien, il s'agit de Thoutmosis. Voilà, c'était un feu d'artifice incroyable, où effectivement, les deux grands, plus grands rois d'Égypte, c'est-à-dire Thoutmosis III que vous voyez à gauche de la XVIIIe dynastie et Ramsès II de la XIXe dynastie, les plus grands pharaons, conquérants de tous les temps pharaoniques, eh bien, il avait découvert effectivement, enfin, en 1822 ce secret extraordinaire. Sans toutes ses connaissances de ses langues vivantes qu'il avait apprises, sans tout l'arrière, c'est-à-dire Athanas Kircher, je vais faire un petit résumé, vous avez compris, Orapolon, Athanas Kircher, Barthélémy, eh bien, sans tous ses découvreurs, ses découvreurs quand même qualifiés, eh bien, Champollion n'aurait peut-être pas pu, en tout cas, pas su découvrir et lire ses hiéroglyphes. Voilà, en 1800, donc le 22 septembre 1822, il écrit cette fameuse lettre à M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions à belles lettres, où il dit qu'il a effectivement réussi à découvrir l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, et c'était juste le début d'une aventure, comme vous imaginez, c'était vraiment le tout, tout début, le tout début, il restait encore tout à découvrir et surtout tout à traduire, parce que nous n'en étions pas encore dans la vraie égyptologie. Pour terminer, vous voyez, c'est ici, le cartouche, où, sur cette lettre à M. Dacier, Champollion a écrit aimé d'amont en démotique. Toujours assez surprenant quand même de voir ce genre de choses. Voilà, le temps est écoulé, je n'ai pas le temps, malheureusement, d'aller plus loin. Je voulais faire une petite séance de déchiffrement, mais on fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.